Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mayora Academia The Strongestero Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui sont les prochains personnages Ils ont été leaks depuis quelques mois, depuis la bêta Mais là on approche bientôt du nouveau portail qui devrait arriver d'ici une à deux semaines Deux semaines ouais, plus ou moins deux semaines Et les leaks sont très intéressants, avant tout ça je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne Et je vous mets également le twitter du gars qui partage les leaks Donc il s'appelle tout simplement Blastth Blastth c'est comme ça Et donc voilà, on va directement aller voir et analyser les prochains personnages qui vont sortir On commence avec Stain Donc, première animation Ouh, on va revoir ça On va revoir ça C'est comment on peut appeler ça en fait C'est une attaque boomerang en fait Il fait tout le tour, il revient Très intéressante comme attaque Ça reste quand même à voir Ça reste à voir Sur la prise en main Ok, là c'est l'esquive Ok, c'est une... Bon, c'est basique, c'est un peu comme tous les persos Il y en a qui stun Il y en a d'autres qui font des attaques multiples Un enchaînement de combo Ouh, la qualité elle est pas fofollée Donc qu'est-ce qu'il fait exactement Ok, là c'est le gameplay Ouais, ça va le perso cheaté un peu C'est quoi ce gameplay de fou C'est quoi ce gameplay de fou Donc dash en avant, dash en arrière Laura C'est quoi ça ? On passe ça au prochain Parce que là j'arrive Je peux même pas Même ça je peux pas l'analyser proprement Parce que c'est trop cheaté Il court, il attaque en zone Sur un cadre Sur un... Sur une zone assez... J'irais assez haute, assez grande C'est incroyable Mais attends L'enchaînement là il se fait comment ? Là l'enchaînement il se fait comment exactement ? Déjà regardez juste Regardez juste la taille de la zone C'est quasiment tout l'écran Mais lui en PVE En PVE Mais ça doit être un monstre Réellement ça va être un monstre Très intéressant comme perso Donc on était sur ça Là on passe à ça Là c'est l'auto-attaque L'enchaînement il est plutôt assez joli à voir Voilà un autre point de vue C'est rien que j'ai dit tout à l'heure Ah il termine avec 5 dash en étoile en fait Si on peut appeler ça en étoile C'est un enchaînement d'auto-attaque Il est vraiment fête Ok ça on a déjà vu Donc il balance son épée Et après il dash Je pense que s'il lance pas son épée Enfin son couteau Il pourra pas dash Ok L'attaque numéro 2 elle est pas mal La compétence numéro 2 elle est pas mal J'ai l'impression Attendez C'est quoi ça ? Ça m'a l'air d'être une auto-attaque chargée plutôt Il court et il lâche une attaque en avant La zone est limitée mais ça pourrait être intéressant Pour les combos ça reste à voir Mais ça c'est la compétence qui prend le plus de Ouais ça va Ça va il perso un petit peu trop cheaté C'est quoi ça ? On regarde juste la fin Wesh Sérieusement L'enchaînement Ça on l'a déjà vu Ça se répète Donc là on va passer directement A celle-là Celle-là on l'a pas vue Donc il balance Ouais donc c'est bien ça Il faut qu'il balance d'abord ses couteaux avant de pouvoir dash Sinon S'il rate Je pense que réellement s'il rate Avec ses couteaux Il Il pourra pas tout simplement aller vers l'adversaire Vu qu'ils ont une portée assez limitée de ce qu'on a vu C'est une salve de 5 couteaux Ça c'est ce qu'on a vu sur le gameplay complet de tout à l'heure Je crois qu'il s'est trempé dans les fichiers Vraiment un personnage très très intéressant On va passer à un devor Et on va terminer par Dabi Dabi c'est vraiment le plus intéressant Je voudrais vraiment faire une petite analyse rapide dessus Enfin mieux expliquer plutôt Donc un devor Un devor j'ai déjà vu J'ai pas grand chose à dire Là dessus Except que Voilà C'est un concentré de chaleur Un peu à la Escanor Je pense que ça c'est son passif L'esquive L'esquive basique Ça c'est une... Ah ouais Je pense que ça c'est une contre-attaque C'est un peu à la Denki Attaque puissante mais très très lente Donc facile à éviter Et le temps de lancement de la compétence est très très lente également Donc on a largement le temps de le contrer avant qu'il balance son attaque Donc il est... Ça c'est l'esquive Parfaite Qui permet tout simplement de stun Un peu à la Bakugo Dash en avant suivi d'une projection au sol Compétence ultime C'est quoi ça ? Ouah elle est super belle Celle là ? Oh ce perso Triple S Je vous dis même pas les dégâts Je vous dis même pas les dégâts de l'attaque en zone Ok c'est les autres... ok Auto-attaque avec la lance Et quand il subit les dégâts J'avais pas vu le gameplay au complet Mais le personnage il reste super intéressant Ouais je pense que c'est un mélange entre Denki Eichiro Et qui doit le gérer Tenya Parce que Tenya En PVP c'est un concentré de D'attaque De recharge et tout Et concernant Denki Par rapport à ça Ça m'a l'air d'être un perso Assez tank en vrai Assez tank dans sa globalité Qui Burn ses ennemis Donc qui enflamne ses ennemis Donc Comme je l'ai dit Pour l'autre perso La prise en main sera Assez complexe Ouais il burn ses ennemis Mais je sais pas si Il aura un effet de ralentissement Avec le burn Ça on a déjà vu Ouais après on a déjà vu Donc on termine avec Dabi Qui sera le plus intéressant à voir Donc on commence J'ai déjà vu J'ai déjà vu J'étais assez L'auto-attaque Ok L'auto-attaque Basique J'étais assez étonné en fait Sprint Attaque Dash en avant Basique C'est cette attaque que je voulais Donc Donc on la répète Une dernière fois Donc Il Comment va rappeler ça On va Il push l'ennemi Donc il fait reculer l'ennemi Il balance 4 Une salve de 4 boules de flammes bleues Qui Par la suite Va se taper directement Sur la cible Pour Faire des dégâts Encore encore Donc on a vu aussi Qu'il enflamme L'ennemi Un peu Comme Endevore On voit des flammes bleues Donc ça C'est un personnage Très intéressant Par contre Mais combien de temps C'est instantanément Il n'y a pas de temps D'incantation Ouais C'est C'est Ça se base sur De l'auto-attaque C'est comme Si il avait Lassé une auto-attaque Par contre Son enchaînement Son combo Basique Est vraiment Incroyable Ça montait Dans les airs Et tout Ok Ce qui est basique On s'en fout Donc c'est ça Qui va être Le plus intéressant Là C'est là Où ils ont Copié un peu Sur Fumikage Non c'est pas Cette attaque Enfin je crois pas Si c'est bien Cette attaque C'est bien Cette attaque Où ils ont Copié Sur Fumikage Un peu C'est pas Tout à fait La même Parce que Je crois Que la première Forme C'est la Forme Non chargée La deuxième Forme C'est Je pense Quand il faudra Maintenir La compétence Ah une dinguerie On recommence Parce que j'ai vu Qu'il y avait un effet C'est quoi Un effet De stun Ou quoi Je pense C'est des dégâts A retardement C'est à dire Que si on balance L'attaque Si on balance L'attaque Et que Et qu'il nous Refonce dessus Les dégâts Vont annuler Son enchaînement De combo Qui nous permettra Justement D'enchaîner Derrière Avec Les attaques Pour contrer Son enchaînement Sa compétence Sa compétence Ultime Elle est pas mal Vraiment pas mal Mais je crois Qu'elle est Monocyble Non Enfin C'est Zone Très réduite Il peut toucher Il peut toucher Plusieurs personnes Mais Ça reste Du monocyble Il faut qu'il touche Quelqu'un Il touche de loin Sérieusement Incroyable 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 Le perso Il est très 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 joli Et à avoir Son gameplay Il reste Vraiment Très Jéositif Donc Dans sa globalité Donc Dash en avant TP avec une compétence Compétence Enfin Passif Burnout Et à la Endeavor Par contre Choteau Il fait pas ça Choteau Il fait pas du tout ça Donc Endeavor Et Dabi Qui font Les mêmes Qui ont Le même Passif Sur les ennemis Donc Ils burn out Enfin Ils burn Pas burn out Ils burn Stain Qui est Qui est Un concentré De dégâts De dégâts Incroyables En fait C'est n'importe quoi Le perso Réellement Le perso Il fait que des enchaînements Il enchaîne Je pense que Qu'il pourrait facilement Comter Des coups Lui Mine de rien Même Même Ces deux autres A venir Ils vont Ils vont pouvoir Le compter facile Vu qu'ils ont Des attaques Vu qu'ils ont Des attaques Un peu Spécifiques Que dit Spécifiques Comter Donc lui Dégâts Retardement Stain Alors je TP TP Suivi De De dégâts On pourrait dire Dégâts de zone Sur dash Permanence Enfin Sur course Et sur Très très gros Sur une très très grande Sur un très très gros Rayon Un rayon D'attaque Assez élevé C'est vraiment incroyable Attends Celle là Elle reste Je vais la revoir Celle là Je l'avais pas vue Ils nous sortent D'un Getsuga Tensho Versus Stain C'est quoi Ça Mais ces persos Ça sera une dinguerie Ça sera une folie Si ces persos Sortent dans des portails Ce n'est pas des boss Je vous assure Ça sera incroyable Il y aura un déséquilibre Dans le match Je pense Pour le PVP Mais concernant le PVE Ça sera du Instant kill Ça Gros DPS Même pour un dévore Un dévore Son ultime Il est incroyable Un dévore Réellement Dévore Son ultime Je crois Que c'est ça Non Ça c'est une autre Attaque Que je n'ai pas vue Très intéressante Mais attends La lance Il a comment exactement Ça sera une compétence Ou ça sera Son aura Ou quoi Ces personnages là On va galère A les choper Moi qui ai très peu De chance Sur ce jeu Ça sera incroyable Les gars Réellement Sur ce Je vous dis Ciao A la prochaine Ce soir Pour le live Les gars Prenez soin de vous Et surtout Économisez Vos prochains Vos prochaines pièces Pour invoquer Sur les prochains portails Arrêtez d'invoquer Sur les portails Qui sont A l'heure actuelle Ici Parce que Ce qui se passe là Ce qui va arriver Sur ce jeu Si vous continuez A y jouer Ça sera une folie C3 perso Je vous dis même pas Il y a aussi All Might Mais en vrai De vrai Je préfère choper L'un de ces trois Là Que celui De All Might All Might De toute façon Vous l'avez vu Au tuto Comment il est Donc c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Un petit peu longue Je sais Mais n'oubliez pas Les gars Dans la barre de description Il y a tout ce qu'il faut Discord Pour vous aider Le Discord De MyRocadvia En français Pour vous aider Il y a des gens Qui ont bien travaillé Le jeu Ils pourront vous guider Ils pourront vous donner Des astuces Des conseils Sur ce Ciao Prenez soin de vous Et A ce soir Pour un petit live Tranquilou Ciao Ciao